Voilà, les gars, quand je vous dis tous les jours, faites attention à certaines personnes, vous pensez que c'est la blague. Oui, les gens se ressemblent, mais faites attention. Alors, notre frère Steve Hoffa est présentement dans la région de l'Est, à Bettois. Il a été bien accueilli, comme vous pouvez voir en image. Ok, moi, j'ai apprécié, mais sauf que le gars est confronté à certaines situations que lui-même, il ne pouvait pas imaginer. Vous savez, dernièrement, il était au Nord, il a même fait le buzz avec une certaine Aïcha. Il pensait que toutes les régions sont pareilles. Le gars est arrivé donc à l'Est, il a commencé par présenter les enfants qui ne partent pas à l'école, et d'autres qui partent à l'école, ceux qui partent à l'école qui n'ont pas de fourniture, scolaire, n'ont pas de sable et tout, et ceux qui ne partent pas à l'école, ils préfèrent aller creuser, ou c'est l'or, ou c'est quoi, 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 quoi. L'enfant que vous voyez s'appelle Mouamadou Basirou. Amin, ce que vous voyez là, c'est son sac de classeux plastique que vous pouvez voir. Mais à partir d'aujourd'hui, il aura un sac à dos. Mon bébé, voici ton sac. En fait, je suis à l'Est Cameroun, et il y a une grande soeur qui s'appelle Michel qui m'a dit qu'elle a une école, dans une ville qu'on appelle Betaré Oya. Et là, je suis à Betaré Oya, je suis venu dans son école, maman Michel. Voilà, c'est un geste symbolique. Que chacun soulève son cadeau ! Voilà ! C'est le premier geste fort que je suis venu faire à l'Est, parce qu'il sera beaucoup question durant mon séjour ici à l'Est d'éducation. Parce que cette région est riche. Mais sachez que, ici à l'Est, les enfants ne vont pas à l'école, mais vous croyez que qui va développer l'Est ? Les gens viennent, ils prennent la richesse et ils partent. La seule manière de développer l'Est, c'est de former ces enfants, les envoyer à l'école. Parce qu'il n'y a que les enfants de l'Est pour développer l'Est. C'est ces enfants qui seront des ministres demain, des directeurs généraux, des entrepreneurs qui pourront développer l'Est. Si vous n'envoyez pas les enfants à l'école, chers parents, là, voilà, ceux qui ne partent pas à l'école là. Ne fiez pas ! Lève-y, lève-y ! Voilà ! Chose qui n'a pas intéressé aux mains de cette localité. Le main est donc venu faire un post sur la vidéo de Steve, sur sa page. Je ne vais pas le lire, vous pouvez même lire, voilà, dans le post. Vous pouvez voir dans le post. Donc, le gars a fait donc ce post-là. Ce qui n'a pas intéressé Steve Fah. Il a fait une vidéo dans laquelle ils disaient que non, le main, vraiment, quand... Je vais d'abord rappeler que j'apprécie le projet de Steve parce qu'il est question d'aller de région en région, présenter un peu les débois, présenter un peu des endroits qui ne sont pas bien. Pas pour allaiter le gouvernement, mais pour allaiter plutôt les élites de cette localité-là qu'eux-mêmes, afin qu'eux-mêmes, ils développent leur région, leur secteur. Donc, moi, j'apprécie ça. Mais sauf que, quand je vous dis que, gare, le pays n'est pas facile, ça n'a pas été la bienvenue. Donc, Steve est arrivé dans cette localité, le mail lui dit, mon ami, fais gaffe. Steve n'a pas compris le message. Je rappelle, nous avons vu plusieurs publicités de Steve, même quand il faisait les reportages sur les stades ici, pendant la Cannes. Donc, ça veut dire que son pilote, l'ingénieur qui gère son drone, est professionnel. sauf que les gars sont arrivés à l'Est. Où est-ce qu'ils lèvent le drone, pam, ça n'a pas frappé sur une antenne. Là, c'est au centre de Bettois. Ils ont compris qu'ici, ce n'est pas où on croyait. Oui! Donc, les amis, les gars sont forts. Faites gaffe. Quand ils vous râlent la nuit, ils viennent en journée et disent que vous avez l'épée, vous vous baladez dans la nuit pour regarder les gens. Donc, c'est comme ça. Soit, tu te fais manger, soit, tu empêches qu'on te mange et quand tu empêches qu'on te mange, on dit que tu es sourcier. C'est de ça qu'il s'agit dans le showbiz. Donc, vous allez écouter Steve, vous allez comprendre ce qu'il vit un peu depuis qu'il est arrivé dans la région du Sud. Déjà, le gars, dit qu'il piaque, qu'il va fuir, que ce qu'il a en train de vivre là-bas, non, 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 c'est le haut niveau. Ça cuit sur Steve. Les gars, écoutez un peu Steve. J'avais beaucoup d'estime pour vous. Moi, je ne reviendrai plus dans la région de l'Est. Et enfin, je comprends pourquoi cette région ne se développe pas comme elle devrait. Parce qu'on a des gens comme vous qui sont sujets de tout genre d'initiatives qui visent à développer. Je ne suis pas un rival pour vous. Je ne suis pas de la région de l'Est. Il n'y a aucune aspiration ici. Je viens parce que j'aime la région de l'Est. Même quand je faisais les flashmob, je suis patriote. C'est à l'Est. J'étais venu à l'Est. L'Est doit se développer, mais ce n'est pas avec ce genre de personnes. Ce n'est pas avec ce genre d'élite. Moi, je connais des élites ici à l'Est qui font des choses pour les populations. Mais ce n'est pas pour ces élites que je suis venu ici. Je ne suis pas venu pour quelqu'un. Personne ne m'a envoyé à l'Est. Tout comme personne, quand je partais à Garoua, les gens ont dit on t'a envoyé là-bas, on t'a envoyé. Est-ce que j'ai fait une seule vidéo qui montre que quelqu'un m'a envoyé aller faire des vidéos ? Regardez ce drone. C'est mon drone. C'est un drone professionnel. Comme vous pouvez voir, la boxe là, il vient de se casser. Nous sommes dans la ville de Berthois. Je voulais faire une vidéo pour montrer, regarde ici, je voulais faire une vidéo comme à Garoua pour montrer que à Berthois également, les enfants respectent les feux de signalisation. Mais, pas systématiquement parce qu'il y a ceux qui passent comme vous avez vu là. Et je voulais aussi faire une vidéo pour, j'ai lancé le drone parce que je voulais montrer la ville de Berthois. J'ai lancé le drone pour filmer la ville et mon drone a été l'antenne, filme l'antenne là, a été l'antenne et est tombée. Donc, mon drone est cassé. C'est un drone qui coûte extrêmement cher. Je ne vais pas donner le prix. On ne peut jamais rien faire de façon sérieuse dans ce pays. Quel que soit ce qu'on veut faire, vous fustigez, vous fustigez. Mais à un moment, il faut arrêter. Maintenant que mon drone est cassé, je n'ai pas envie de le racheter. Ce n'est pas que je manque les moyens. Dans le même. Je pense que ça me dit qu'il faut qu'on est à Paris. On va annuler tout ce qu'on avait à faire ici et ça me dit qu'on sera à Paris pour faire des vidéos et aux Etats-Unis. Il faut arrêter. S'il y a des gens qui peuvent nous aider, voilà le drone, toutes les vidéos depuis la canne c'est avec ça qu'on tourne. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider, s'il y a des femmes qui peuvent nous aider, je vais laisser un numéro, mon numéro personnel pour me contacter pour nous aider. On va racheter ce drone. S'il vous plaît, aidez-nous à racheter ça. Parce que le travail qu'on fait, c'est pour le développement du Cameroun. Personne ne nous en voit. Personne. Dames et messieurs, je suis bel et bien comme vous le constatez chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un qui me rassure toujours chaque fois que je suis enfant. Donc je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. donc rapproche la caméra mon frère, regarde ce qui sort de mon corps. Ça, c'est comme ça l'alcool. Il en a même été dit de ne même plus boire les billets. c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le naturopat docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement de ce service ? Rapproche la caméra. Je suis M. Takoke Mathiedi docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé et quand un patient vient me voir, il a des points de santé, c'est moi qui lui ai dit, voilà, après un bilan de santé, je lui ai dit, voilà, comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, la paire génitale, le sperme, le spermatisme, les trompes, les ovèches, la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui ai dit, voilà, vous avez tel problème avec un tel endroit, tel endroit et je soigne facilement. Quand on a des points de myon, de puissance, de kyste, de cancer, c'est le trouble de vue d'infertilité, de manque de sperme ou de manque de stress, de diabète, d'hypertension, je soigne cela. Hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soyons sérieusement l'hépatite B, et j'ai été sélectionnés pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, Dieu confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la recherche scientifique. On lui fait tous les examens du test simple à la charge virale. C'est un examen qui continue à avoir des centaines de bignes. Alors, on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois pendant 3 mois, ça veut dire 4 000, 10 000 francs. Alors, c'est effectivement une feuille à 67 500 francs. C'est une promotion que le ministère de la recherche a lancé avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le territoire depuis des années. Alors, pour vous visiter, venez nous voir si vous ne serez pas déçus. Je consulte à Manger le lundi, à Omnisport le mercredi et à Mendon l'un grand-midi. J'ai trois points dans la vie de la vie et à Manger. Je soigne les gens dans tout le monde entier. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter l'auteur Moringa. Ou bien, continuez à voir les biens marchés dès que vous êtes en santé. Le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintestication, voilà le résultat.